RTL Matin, Autoradio. Autoradio avec Florian Martin, bonjour à vous. Bonjour Stéphane, bonjour Marina. Bonjour Florian. Pour Florian, c'est à partir d'aujourd'hui, 1er décembre, que les conditions pour récupérer sa voiture à la fourrière vont se durcir. Et oui, on a tous connu ça, garer sa voiture en ville sur un emplacement gênant par exemple, revenir deux heures après, et hop, magie, disparition, elle n'est plus là. Votre voiture se trouve à la fourrière, bref, 150 euros plus tard, sans compter les frais de gardiennage. Vous étiez libre, le portefeuille plus léger, et bien tout ça paraissait trop simple. Le gouvernement a mis son nez dedans. Résultat, en plus d'un chèque bien salé, vous devrez présenter maintenant votre permis de conduire, et surtout, une attestation d'assurance. Et c'est une obligation pour ceux qui voulaient négocier, c'est raté. Alors expliquez-nous Florian, quel est le but de ce genre de décision ? Alors c'est beaucoup plus qu'une simple décision, c'est un décret, une modification du code de la route. L'objectif est clair, faire la chasse au conducteur roulant sans permis et sans assurance. Selon le ministère de l'Intérieur, cette mesure va permettre de réaliser un demi-million de contrôles supplémentaires. Alors, est-ce que cela va inciter les automobilistes à ne pas être hors la loi ? On peut peut-être en douter, je vous l'avoue, mais ce nouveau contrôle a quand même le mérite d'exister. C'est peut-être un produit d'appel pour des réformes plus drastiques. Les chiffres de l'année dernière ont de quoi faire peur. 132 000 défauts de permis enregistrés, 100 000 conducteurs sans assurance, une hausse de presque 3% par rapport à l'année dernière. Je vous rappelle juste que rouler sans permis, c'est risquer 15 000 euros d'amende et un an de prison. Et le plus important, vous risquez votre vie et surtout celle des autres. Merci Florian, je vous redis l'essentiel. Vous allez récupérer votre voiture, d'abord vous payer. En plus, maintenant, il faudra présenter le permis de conduire et l'attestation d'assurance. Toutes ces infos, autoradio, vous cliquez à la rubrique automobile de RTL.fr. Merci.